C'est parti pour l'édition 2023 de la fête de la musique. Les manifestations irrelatives ont démarré ce mercredi à Livreville au Gabon avec cette conférence de presse animée par le secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts. Comme vous pouvez l'imaginer, le ministère de la Culture en a pris à bras le corps cette fête du 21 juin. Le thème qui a été retenu au Gabon pour cette fête de la musique, c'est le directeur du spectacle que c'est bien, afro-pop et tradi-moderne. Je crois que c'est bien ça. Le thème retenu à l'échelle internationale est pop, rock et jazz. Au niveau national, c'est donc autour de l'afro-pop et tradi-moderne qu'est célébrée cette 41e édition de la fête de la musique qui se fera en différé ce 30 juin pour plusieurs raisons. La raison particulière, la raison principale, c'est les examens. Donc les examens ont été ramenés au mois de juin, ce qui a fait en sorte qu'on n'ait pas pu faire cette fête pour laisser la possibilité aux élèves de pouvoir se concentrer et de passer les examens dans la concentration totale. L'espace libre compris entre le 21 et le 30 juin sera animé par des masterclass qui débutent ce jeudi au Musée National en attendant le grand show de vendredi. C'est assez technique comme terme. C'est la gestion de la scène pour la première, donc ça va intéresser ceux qui montent sur scène. D'accord ? Et la deuxième, c'est le traitement sonore, mix et mastering. Donc ça va intéresser ceux qui, justement, travaillent dans les studios d'enregistrement ou dans les chaînes de télévision ou encore des radios. Les inscriptions et enregistrements se poursuivent au secrétariat de ministère et le principe de la célébration reste le même, permettre à tous de s'exprimer, quel que soit le lieu ou l'heure. Sous-titrage ST' 501